Notre premier invité, il le fallait, quand on parle d'automédication, il nous faut évidemment un médecin. Donc il nous vient de la faculté, il est chef de service de médecine interne à l'hôpital de la Riboisière à Paris, il est professeur de thérapeutique à la faculté de médecine. C'est un ex-membre de l'AMM, il est expert en évaluation des thérapeutiques, il a publié en début d'année un livre, un ouvrage que certains d'entre vous sans doute ont pu acheter, c'est un ouvrage collectif qui s'appelle « La vérité sur vos médicaments ». Nous accueillons sous vos applaudissements le professeur Jean-François Bergman. Voilà, notre second invité, il est né à Lyon, mais je peux vous dire qu'il vient de beaucoup plus loin, en tout cas aujourd'hui. Il se définit lui-même comme un aventurier, il ne l'a pas toujours été, mais il est devenu à 45 ans. C'est non seulement un aventurier, mais un aventurier de l'extrême, car vous aurez besoin, mon avis, je ne suis même pas sûre que si on additionne tous nos exploits sportifs à nous tous dans la salle, qu'on arrive à identifier quelques repères de la vie sportive, en tout cas de notre invité, combien ont essayé de partir dans le désert pendant plus de 30 jours ? En autonomie totale. Combien ont passé un sommet de plus de 7000 ? Combien ont fait un Iron Man ? Au moins un ? Non ? Ok. Bon, alors si vous allez sur la page Wikipédia de notre invité, vous serez surpris vraiment de tout ce qu'il a pu accomplir, à la fois dans le désert, à la rame, en exploration polaire, en alpinisme, en rallye raide également, à la voile. Vraiment, vous voyez, très très éclectique, et c'est ça qui est passionnant. Alors, le dernier de ces exploits, et c'est ce qu'on a beaucoup de la chance de l'avoir cet après-midi, il vient tout juste de boucler le premier passage du nord-ouest, donc vers le pôle nord, en solo, juste 6 000 kilomètres de rame, en 135 jours, de l'océan Arctique, de Béring à Baffin. Et tout ce que ces exploits ont en commun, et il nous le dira, sont d'abord des milieux plutôt hostiles, température extrême, par exemple, grosses dépenses physiques, parce qu'il m'a dit que dans ces moments-là, il dépensait jusqu'à 8 000 calories par jour. 15 000 calories par jour, super. Et donc, évidemment, pour lui, quand on part comme ça dans ces exploits, c'est l'automédication totale. Alors, évidemment, on n'est pas tous comme lui, mais je pense que ça méritera de l'écouter. Donc, maintenant, nous accueillons, avec beaucoup de plaisir, Charles Edrich. Alors, c'est incroyable, parce que vous avez l'air d'un homme ordinaire, finalement, hein ? Moi, j'en suis un. Vous avez un costume, un jean, des chaussures, etc. Mais vous faites des choses, il faut reconnaître, assez hors du commun. Donc, merci à tous les deux, vraiment, d'être venus et de pouvoir partager avec nous tous votre vision de la santé et de l'automédication. Alors, sur ce sujet-là, en prévision du Congrès, les équipes d'Alptis ont souhaité vous interroger. Combien en a-t-il dans la salle qui ont répondu au panel sur l'automédication ? Est-ce que je peux voir les mains se lever ? Oui. Alors, vous avez été plus de 700. Plus de 700 répondants, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, quelques mots sur cette enquête. Elle a duré 28 jours, donc c'était en juillet 2015, pendant que vous étiez très occupés, vous avez été 718 à répondre, soit 39% des inscrits sur le panel. Et l'objectif de cette enquête, c'était évidemment de mieux cerner la perception que vous avez, vous, de l'automédication. Alors, sur ce thème, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette enquête ? C'est ce qu'on va voir maintenant. On a eu finalement une typologie où on a segmenté vos visions. Première chose, vous dites, c'est se soigner par soi-même. Et je pense qu'on aura des réactions tout à l'heure de notre professeur de médecine. Donc, 44% nous disent, l'automédication, c'est se soigner par soi-même. 24% précise également, c'est soigner des petits bobos. Alors, on va voir ça tout à l'heure. On a 15% qui ont exprimé une certaine méfiance. Est-ce que vraiment, on peut s'automédiquer tout seul ? Voilà. 14% pensent que, évidemment, ça peut être une façon de gérer sa santé. Et puis, enfin, 10% pensent que ça peut permettre de se soigner vite et pas cher. Et là aussi, je pense que notre professeur aura des choses à dire là-dessus. Est-ce que c'est vraiment moins cher, l'automédication, et pour qui ? Et pour qui ? Donc, voilà, en quelques chiffres, les résultats de cette enquête. Je précise simplement que vous retrouverez tous les résultats de l'enquête dans quelques semaines, dans quelques jours ou quelques semaines, dès qu'elle aura pu être en ligne, dans votre espace adhérent. Et là, vous aurez vraiment beaucoup de détails sur les répondants de cette enquête. Alors, pour démarrer une table ronde sur l'automédication, il est toujours utile de proposer une définition. Cette définition, on ne l'a pas inventée. On l'a trouvée dans Wikipédia. Qu'est-ce que c'est que l'automédication ? C'est l'utilisation, hors prescription médicale, par des personnes, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, et de leur propre initiative, de médicaments considérés comme tels, ayant reçu leur autorisation de mise sur le marché, avec la possibilité d'assistance et de conseil de la part des pharmaciens. Donc ça, c'est la définition qu'en fait le Conseil de l'Ordre de France et qui a été retenue par le Conseil permanent des médecins européens. Alors, de l'automédication éclairée que va nous proposer, j'imagine, le professeur Berman à l'automédication extrême, l'automédication sans doute de survie qu'on va voir avec Charles Edrich, eh bien, on va pouvoir en savoir un peu plus et puis vraiment, peut-être aussi, nous approprier les bonnes pratiques en matière d'automédication. Alors, je vous donne la parole, professeur Berman, et je crois que vous avez quelques minutes d'introduction au pupitre. Là-bas ? Eh oui, donc, voilà. Vous allez laisser peut-être le micro pour tout à l'heure, mais comme vous voulez. D'accord. Voilà, et on vous applaudit pour nous donner quelques repères. Alors, le sujet que vous allez traiter, on l'a voulu un petit peu provocateur. automédication, peut-on se passer de son médecin ? Donc, la dernière personne à qui il faut demander ça, c'est à un médecin ? Exactement. C'est de la concurrence déloyale. Donc, ben oui, bien sûr, si je suis là, c'est que je suis paradoxalement favorable à une certaine forme d'automédication, même si le fait que je sois médecin devrait me faire dire que c'est de la concurrence. Le fait, en plus, que je sois médecin hospitalier, fait que je vois plutôt des malades graves qui n'est pas le domaine de l'automédication. Et en fait, en plus, j'enseigne et j'ai beaucoup fait d'évaluation des médicaments et on en reparlera probablement à la fin. Il faut bien dire que la qualité de l'évaluation du médicament, c'est-à-dire le niveau de preuve de l'efficacité des médicaments en automédication, est pour le moins, disons, variable, voire parfois un petit peu décevant. Enfin, quoi qu'il en soit, Professeur Bergman, je vous interromps juste pour rappeler que vous pouvez réagir sur le numéro de téléphone qui s'affiche et vous aurez, à l'issue des échanges, un bon quart d'heure, une bonne vingtaine de minutes pour poser toutes les questions que vous voulez aussi en direct à nos invités. Excusez-moi, je vous laisse reprendre. Alors, je suis complètement d'accord avec la définition que vous avez donnée, c'est-à-dire le malade, pour lui ou pour ses proches, qui prend un médicament avec AMM, donc on a bien le champ de l'automédication, c'est celui du médicament. J'étais dans l'atelier phytothérapie, il y a dans les plantes, dans les huiles essentielles, des produits qui ne sont pas des produits avec AMM, donc qui sont hors du champ théorique de l'automédication, médicaments, mais qui seront latérales et on en reparlera peut-être. Donc, on parle bien d'un médicament avec AMM, mais qui n'a pas besoin de prescription, et qu'on va chercher à la pharmacie avec le conseil du pharmacien. Ça sous-entend trois choses importantes. D'une part, que la situation médicale soit simple, c'est-à-dire que le malade puisse tout seul faire son diagnostic. Donc, c'est vrai que quand on a le nez bouché, quand on a la diarrhée, ou quand on a une petite entorse, on peut faire son diagnostic soi-même, mais c'est évident que toutes des pathologies plus complexes sortent du champ de l'automédication. Donc, d'abord, un diagnostic qui peut être faisable seul, un traitement qui se doit d'être simple, c'est-à-dire dont la prise, les modalités de prise, l'accompagnement de la prise, soit simple aussi pour qu'on puisse le faire seul. Et enfin, un pronostic de la maladie qui soit favorable, on ne va pas se mettre à faire de l'automédication dans la pneumomnie ou dans l'insuffisance cardiaque. Donc, le champ de l'automédication est assez bien cerné, et c'est vrai que pour moi, il est tout à fait logique, tout médecin hospitalier que je sois, parce que ça correspond bien à notre mode de vie actuel, la volonté de se prendre en charge, et bien vu les stands, on se prend en charge sur son alimentation, sur ses efforts physiques, sur sa qualité de vie, sur son bien-être, et bien on se prend en charge aussi pour son rhume, sa constipation ou son entorse. c'est dans l'ordre normal des choses, mais ça s'oppose assez directement à une vieille tradition française, ce qui est la sécurité sociale, ce qui est, moi je cotise, donc l'ensemble de mes soins se doivent d'être gratuits, les médicaments gratuits, la consultation gratuite, donc entre ces deux extrêmes que sont, je cotise, donc je veux ne rien payer, et je veux prendre en charge mes symptômes, il y a la place pour l'automédication, et il y a aussi probablement pour vous, la place d'offrir à vos adhérents, une espèce de troisième voie, qui est celle d'une couverture partielle de l'automédication. Alors maintenant, revenons à des choses plus médicales, les premières remarques importantes que je ferai, que je pourrais faire tout au long d'un topo sur l'automédication, c'est la restreindre, la limiter, au champ que je définissais au début, diagnostic simple, traitement simple, et pronostic simple. Le seul danger de l'automédication, c'est quand elle vient marcher sur le terrain d'une prescription qui impose la présence d'un médecin, et ça c'est vraiment important, qu'on connaisse par exemple les signes d'alarme, alors les signes d'alarme, ils dépendent de la maladie, mais grosso modo, quand un malade a beaucoup de fièvre, encore que dans la grippe, on puisse avoir beaucoup de fièvre, quand un malade perd du poids, quand il y a une grande altération de l'état général, quand ça saigne beaucoup, voilà des signes d'alarme qui doivent faire dire, non, c'est pas de l'automédication. Il y a un deuxième point important de l'automédication, c'est que tout ça doit se faire avec la possibilité, si les symptômes persistent, si les symptômes s'aggravent, si les symptômes deviennent atypiques, de revenir à un schéma habituel, la vie du médecin. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui sauve l'automédication du risque d'excès ou de danger, c'est que finalement, on ne s'automédique pas pour une infection bénigne aiguë de façon prolongée, et si les symptômes persistent, on va aller consulter. Donc finalement, les histoires de chasse, les espèces de chiffons rouges qu'on agite, on dit, ah là là, il ne faut pas prendre d'automédication, parce que ça va masquer le cancer qui débute, ça va masquer l'ulcère qui creuse, ça va masquer la peritonite qui chauffe. En fait, ce n'est pas vrai, parce qu'on va prendre un traitement de quelques jours, et il y a plein plein d'études qui ont montré que dans les pays qui sont très partisans de l'automédication, ou qui se sont mis à faire de l'automédication, il n'y a pas eu d'aggravation des maladies, de retard diagnostique, donc on peut être assuré de ce côté-là. Là où les choses se compliquent, c'est que dans la masse des médicaments proposés à l'automédication, alors là, c'est encore une fois le médecin qui est habitué à faire de l'évaluation qui parle, il y a un peu de tout, et notamment du bon, mais aussi du médiocre, ou en tout cas de l'inutile. Et c'est là où les limites sont difficiles, bien sûr qu'il y a des très bons médicaments d'automédication, ceux qui ont été en particulier mis sur le marché spécifiquement pour l'automédication, des médicaments qui viennent de la pharmacopée classique, habituelle, et qui ont été ce qu'on appelle délistés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'être prescrits avec une ordonnance, et qui peuvent être mis à disposition. Un certain nombre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, je parlais de diarrhée tout à l'heure, le lopéramide contre la diarrhée, vous pouvez l'avoir sous forme d'imodium prescrit par le médecin, ou sous forme de imocelles, altocelles, en automédication. Donc ça, ce sont des médicaments dont l'efficacité n'est pas discutable. Et puis malheureusement, et ça brouille un petit peu le paysage, il y a aussi en automédication, ce que j'appelle les vieilles soupes, un certain nombre de médicaments qui ont été déremboursés, vous savez que la commission de la transparence, celle qui décide des remboursements des médicaments à la Haute Autorité de Santé, dans un certain nombre de vagues de réévaluation, il y en a une en 2000, il y en a une en 2005, il y en a une actuellement, a considéré que certains médicaments, en particulier des vieux trucs que ma grand-mère aimait bien, n'ont pas fait preuve de leur efficacité, et que donc la sécurité sociale ne voulait plus mettre son argent dans un médicament d'efficacité non prouvée. Et bien ces médicaments-là, quand ils sont peu dangereux, quand ils peuvent être utilisés dans le cadre de l'automédication que vous avez défini tout à l'heure, et bien ils se sont relookés, ils se sont fait une nouvelle jeunesse dans le monde de l'automédication. La grande différence technico-réglementaire entre l'automédication et la médication de prescription, c'est la possibilité de faire de la publicité dans des médias grand public, et donc ces médicaments-là, délistés, déremboursés, quand ils ont pu avoir le statut d'automédication, et bien on fait de la publicité, et c'est pas tout à l'honneur de l'ensemble de la classe que de faire de la publicité pour un médicament qui a finalement été puni, en le déremboursant par manque d'efficacité, en disant, bah oui, mais maintenant je vais pouvoir en parler à la télévision. Et puis, entre ces deux paquets de médicaments, il y a l'automédication de demain, on en parlera peut-être plus tard, mais je pense que certains domaines qui aujourd'hui sont encore dans le monde du spécialiste, du médecin, je pense à la migraine, je pense à certaines formes d'insomnie, qui, je pense à la cystite à répétition, pourraient demain devenir des domaines d'automédication, parce que là encore, c'est finalement ce qu'on fait dans la vraie vie. Quand vous avez une migraine, vous allez voir votre médecin qui va vous prescrire, par exemple, un triptan, qui est le traitement de base de la migraine, et bien souvent, il va vous en prescrire, non pas un, mais deux, deux boîtes, trois boîtes, une pour la crise actuelle, et puis une deuxième que vous prendrez pour la prochaine crise. Et ça, c'est mettre le malade dans une situation d'automédication, puisque c'est le malade qui, 15 jours, 3 mois plus tard, va faire son diagnostic, qu'un, j'ai à nouveau ma migraine, et va faire la décision thérapeutique de prendre ce médicament qu'elle avait en réserve, et donc on est bien dans le contexte de l'automédication. Il faut dire aussi que ce flou, avec ces vieux médicaments, ces jeunes médicaments, et le fait qu'il y a énormément de situations médicales pour lesquelles l'automédication est tout à fait adaptée, tout ce qui est petites traumatologies, tout ce qui est maladies saisonnières, tout ce qui est ORN, tout ce qui est petites maladies dermatologiques, tout ce qui est douleurs, etc., etc., est d'autant plus un terrain idéal à l'automédication qu'elle a été aussi un terrain oublié de la recherche de la médecine traditionnelle, allopathique, hospitalière, dont je suis un triste représentant. On ne s'est pas intéressé à ces petits mots qui sont nos mots de tous les jours. On s'est intéressé au cancer, on s'est intéressé au VIH, on s'est intéressé à l'hépatite C, on s'est intéressé à l'insuffisance cardiaque, et on a laissé de côté, ce qui était peut-être normal en termes de priorité de santé publique, on a laissé de côté tous les petits mots de notre quotidien, j'ai mal au dos, je ne digère pas bien, j'ai des boutons, et ça a permis de laisser des pans entiers d'une médication qui est en automédication et qui a toujours des niveaux de preuves éventuellement un petit peu discutables. J'ai encore deux petites choses à souligner. D'une part, deux paradoxes en fait. Le premier paradoxe, qui est très français, c'est le prix. Je ne comprends pas pourquoi un médicament d'automédication est plus cher qu'un médicament de prescription. Alors ça, c'est vraiment l'exception culturelle française. Si vous allez dans n'importe quel autre pays du monde, un médicament de prescription est toujours plus cher qu'un médicament d'automédication que vous allez acheter au drugstore au lieu de l'acheter à la pharmacie. Alors en France, ces médicaments qui ont été délistés, qui ont été mis en automédication, qui ont un prix libre et qui peuvent faire de la pub à la télévision, ont vu leur prix monter. Les industriels disant, vous comprenez, comme les spots télé, ça coûte cher, eh bien, il faut bien que le médicament soit cher. Et comme, par définition, quand un médicament est sur une ordonnance, son prix est administré, fixé par les autorités de santé, alors que dans l'automédication, le prix est libre, eh bien, on en a profité pour faire monter les prix. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un frein majeur conceptuellement à l'automédication. Si je reprends mon lopéramide de tout à l'heure, j'ai un petit voyage en Égypte et je me retrouve avec la tourista. Si en revenant avec ma tourista, je vais voir mon médecin pour qu'il me prescrive une boîte d'immodium, je vais payer 23 euros de consultation plus 3 euros de la boîte d'immodium, mais en fait, je ne paierai rien. Mais dans la boîte d'immodium, il y a 24 comprimés pour 3 euros. En revanche, si je vais à la pharmacie et que je demande du même lopéramide sous forme d'automédication Imocel, Altocel, je vais payer 9 euros les 12 cellules. Donc, je le paye 3 fois plus cher et j'en ai 2 fois moins. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible et c'est répulsif. Et ça, ça incite le malade à aller consulter pour avoir son immodium à 3 euros, alors que finalement, en termes sociétals, dans un cas, la dépense sera de 23 plus 3, alors que dans l'autre cas, elle sera de 9. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est un peu répulsif. Et puis, le deuxième paradoxe, c'est l'intérêt que tout le monde porte à ça et en même temps, les réticences que tout le monde a à ça. Les réticences du malade, c'est ce que je disais tout à l'heure, je paye, je cotise, donc je n'ai pas de raison que je dois payer en plus telle ou telle utilisation de médicaments. La réticence des médecins, parce que, comme toute corporation, elle est à la peur, ils ont beau être débordés, 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 mais dès qu'on dit on va vous enlever un peu de travail, oh non, 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 surtout pas. Il y a quelque chose d'incohérent entre cette diminution des nombres de médecins et la surcharge, la difficulté qu'on a à avoir son médecin, et le fait que dès qu'on dit au médecin bon, ben d'accord, mais on va faire un peu d'automédication, oh là là, c'est très dangereux, vous allez voir, des interactions médicamenteuses, des fins indésirables, etc., etc. Donc, il est débordé, mais surtout pas qu'on lui enlève son boulot, c'est un peu comme la discussion qu'il y a eu l'année dernière sur la vaccination anti-grippe qui pouvait être faite par un pharmacien, alors là, brutalement, alors il dit, on va vacciner, ça m'embête, j'ai pas le temps et tout, mais quand on lui dit, ok, on va le faire faire par la pharmacie, ah non, non, vous vous rendez pas compte, c'est vachement dangereux, vacciner et tout, donc il y a une espèce de contradiction dans ce médecin qui délaisse ces petites maladies et qui ne supporte pas qu'on le chante pour les prendre en charge. Et puis le dernier paradoxe, et non des moines, c'est celui du pharmacien qui normalement devrait être l'acteur majeur de l'automédication et devrait être vraiment le pro-automédication, le promoteur de l'automédication parce que, un, ça le valorise, c'est lui qui prend l'acte de conseil officinal devant un malade qui vient lui dire regardez ce qui m'arrive, mais en fait, cet acte là, même si finalement il fait des bons bénéfices puisque ce sont des médicaments qui sont relativement chers par rapport aux mêmes médicaments de prescription, ce médicament là lui fait un peu peur en termes de responsabilité. C'est vrai qu'après tout, c'est plus confortable quand un malade vient vous voir parce qu'il a cette diarrhée que de l'examiner et de vérifier en palpant son ventre qu'il n'a pas de péritonite ni d'occlusion que de faire ça dans une pharmacie où on ne peut pas allonger le malade sur le comptoir pour regarder s'il a un ventre de péritonite ou pas. Donc finalement, le pharmacien, il a un rôle pas si facile que ça de prendre une décision alors qu'il n'a pas l'ensemble du tableau clinique et puis surtout il est très très mal formé et quand on voit le programme des études en pharmacie que je trouve encore plus archaïque que le programme des études en médecine ce qui n'est pas plus dire mais en médecine on s'est quand même pas mal amélioré ces dernières années sur le programme. Aujourd'hui, sur les 6 ans des études en pharmacie l'enseignement au conseil officinal c'est 40 heures 40 heures or ce conseil officinal dans certaines pharmacies représente un tiers de l'activité du pharmacien il va faire deux tiers d'ordonnances et de médicaments listés un tiers d'automédication et il est formé en 40 heures moi je faisais le cours automédication en gastro-entérologie j'avais deux heures j'avais deux heures pour apprendre à des futurs pharmaciens à répondre à la demande qui est reflux mauvaise digestion ballonnement constipation diarrhée mal au ventre ictère douleur de l'hypocondre douleur ulcéreuse en deux heures en deux heures et je me je me moquais un peu du doyen de la fac de pharmacie en disant si finalement en 40 heures on forme les pharmaciens à ce qui sera un tiers de leur exercice ça voudrait dire qu'en 120 heures et en trois semaines on pourrait former des pharmaciens ça fait un peu peur donc voilà voilà un peu le tableau quelque chose d'intéressant quelque chose d'utile mais quelque chose qui mélange des vrais et des faux médicaments et quelque chose qui est quand même tiraillé par des pressions économiques corporatistes mais encore une fois c'est pour ça que je suis là quelque chose dont nous avons absolument besoin dans notre nouveau mode de vie merci merci beaucoup professeur Berman vous allez nous rejoindre alors il y a eu beaucoup 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 de questions parfois des commentaires mais beaucoup de questions alors je vais on va faire réagir Charles Edrich tout à l'heure mais je vais d'abord essayer d'en traiter quelques-unes parce que alors on a des questions plutôt qui sont peut-être d'ordre économique le sujet plutôt sur l'impact de l'automédication dans la part des dépenses de santé en général et puis on a des questions liées à la santé alors d'abord on nous a demandé et c'est vrai qu'on a utilisé un jargon qu'est-ce que c'est qu'une AMM l'AMM c'est l'autorisation de mise sur le marché c'est donc une autorisation décernée maintenant souvent au niveau européen mais aussi au niveau français pour les médicaments plutôt français ce qui est donné par l'Agence nationale de sécurité du médicament or AMM un médicament ne peut pas être dans les rayons d'une pharmacie je parle là bien de médicaments et non pas de parapharmacie et pas de phyto et pas de cosméto et pas de supplément alimentaire et quand on prend du paracétamol par exemple en pharmacie l'AMM ah oui d'accord ok alors toujours au sujet là on nous a demandé c'est vrai qu'on n'a pas eu le chiffre qu'est-ce que ça représente l'automédication par rapport au marché des médicaments sur prescription aujourd'hui ? aujourd'hui en France c'est 6% et dans d'autres pays ? 30 30% d'accord ben voilà comme ça on a les pays européens vous parlez aux Etats-Unis ? oui là où on a une meilleure image on va dire c'est les pays anglo-saxons qui sont à 30% vous avez parlé des pharmaciens vous avez dit que les pharmaciens finalement étaient peu incitateurs sur sur l'automédication on a eu une question qui était est-ce que c'est pas un bon business quand même pour les pharmaciens ces produits qui sont 3 fois plus chers et 2 fois moins dosés 2 fois moins de quantité oui c'est clairement un bon business surtout s'ils sont un peu malhonnêtes et qu'ils essayent d'en fourguer 3 ou 4 d'un coup parce que finalement quand vous avez la diarrhée de votre tourista égyptienne vous avez aussi un petit peu mal au ventre puis vous avez un peu de reflux puis un peu de nausée alors si vous sortez avec un médicament pour le nausé un médicament pour le reflux un médicament pour la douleur un médicament pour la diarrhée c'est un gros business donc là aussi il faut être raisonnable mais c'est d'autant plus un gros business que l'enjeu médical est faible c'est à dire qu'ils n'ont pas de scrupules à faire du business sur les petits symptômes mais ils ne veulent pas prendre en charge les gros symptômes parce que là il y a un problème de responsabilité alors on a peut-être des pharmaciens dans la salle qui réagiront à ça ensuite sur les médicaments alors est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de produits comme ça en libre-service donc over the counter comme disent les anglo-saxons le fait qu'il y ait de l'internet est-ce que tout ça ça pousse à augmenter justement ces achats en automédication ou pas alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle loi il y a 5 ans en France qui définit au sein des médicaments d'automédication deux types de médicaments ceux qui sont derrière le comptoir que le pharmacien va chercher et vous donne et ceux qui sont devant le comptoir que vous pouvez prendre comme un self-service j'avais eu beaucoup d'espoir quand on a créé ces deux classes en disant tiens voilà une bonne solution pour que les vieilles soupes dont je parlais tout à l'heure pas top on les laisse derrière et qu'on mette devant les vrais bons médicaments mais en fait c'est pas comme ça que ça a été fait alors est-ce que le fait que ça soit en accès libre facilite la consommation non encore une fois on reste à 6% donc plutôt bas et comme on doit se les payer c'est pas le fait qu'ils soient devant ou derrière le comptoir n'est pas incitatif et encore une question de nature plutôt économique après on parlera des questions liées à la santé est-ce que on nous l'a posé cette question est-ce que l'automédication c'est une façon de pallier l'insuffisance des médecins dans certaines dans certaines zones rurales est-ce qu'on parle de ça dans vos dans vos congrès alors ce qui serait bien c'est que le tri se fasse par éducation à la santé en allant voir le médecin pour les gros trucs là où vraiment l'expertise médicale est nécessaire et en admettant que les petits bobos ne passent pas par la case médecin et passent par la case automédication ce qui veut dire quand même de la part du malade du citoyen d'une part une éducation à la santé qui lui permette de faire le tri et c'est vrai que pour beaucoup de choses ce tri est assez facile pour quand même on est tous en mesure de savoir ce que c'est qu'une constipation ou une diarrhée et il faut aussi que ça fasse partie d'une acceptation civique de se dire je ne vais pas surcharger le carnet de rendez-vous de mon médecin pour ce petit bobo je me prends en charge tout seul ce qui a bien fait le malade anglais alors on pourrait dire oui c'est parce que le système anglais était tellement pourri qu'il avait tout intérêt à faire ça mais ce qui a aussi fait très bien le malade hollandais ou le malade danois qui lui avait pourtant un accès aux soins larges mais qui avait une meilleure conscience alors maintenant on va revenir aux questions qui sont plus liées à l'automédication et ses effets sur la santé alors vous auriez employé professeur la notion de faux médicaments qu'est-ce que c'est pour un médecin un faux médicament alors le faux en termes de fausse chemise Lacoste ou faux sac Hermès ça serait un faux de fabrication c'est-à-dire une contrefaçon un médicament qui vous dit qu'il y a du lopéramide dedans et puis en fait il y a du sucre ça ça serait un faux en termes pharmaceutiques parce que moi ça existe ça existe ça existe la contrefaçon ça existe c'était votre question tout à l'heure le grand risque d'internet commander ces médicaments sur internet c'est vraiment prendre ce risque qu'on vous donne au prix d'un médicament un peu de lactose et de enrobés et donc ça c'est un vrai problème ce que j'ai peut-être dit je ne me souviens plus dans quelle phrase je l'ai dit c'est le faux médicament pour moi c'est aussi le médicament dénué d'une efficacité prouvée en termes d'amélioration du symptôme on en reparlera on en reparlera je pense oui on en reparlera alors parlons des risques justement autour de l'automédication est-ce qu'il y a des risques à prendre un restant de boîte d'une ancienne prescription est-ce qu'il y a des risques de faire de l'automédication avec les enfants sur certains produits est-ce qu'il y a des risques de surdosage est-ce qu'il y a des risques iatrogènes on m'a mis ça mais je dois avouer que je ne sais pas ce que c'est mais vous allez me le dire il y a médicaments égale risque il n'y a pas de médicaments sans risque sauf peut-être les placebos mais bien sûr qu'il y a des risques encore une fois le fait que ça soit des traitements brefs et le fait que les médicaments qui sont proposés à l'automédication ceux qu'on a enlevé de la liste des médicaments à prescription par définition quand on les déliste c'est qu'on a une bonne sécurité de ces médicaments et finalement les effets indésirables de ces médicaments sont très faibles alors c'est vrai que si on est un peu inconscient et qu'on prend du Doliprane prescrit plus un paracétamol qui restait dans la pharmacie plus un antirhume qui contient du paracétamol plus de la lamaline qui contient du paracétamol ça fera beaucoup de paracétamol et l'accumulation est classiquement critiquée notamment pour le paracétamol à nous encore une fois d'être responsables et un peu adultes et de faire gaffe à ce qu'on fait l'exemple classique des risques ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que là où les choses sont confusionnantes c'est qu'en France et là encore c'est une spécificité française on a des médicaments qui ont plusieurs statuts aux Etats-Unis en Angleterre quand un médicament est en automédication il n'existe plus en prescription terminé en France on continue le double jeu pour faire plaisir à tout le monde à l'industriel aux pharmaciens aux médecins aux malades et les anti-inflammatoires non stéroïdiens la Pranax le Diclophenac le Kétoprofène le Voltaren etc. existent sous forme de prescription et existent Advil Fervex sous forme d'automédication et donc on pourrait éventuellement prendre les deux en même temps et on sait quand on prend deux anti-inflammatoires en même temps on augmente la toxicité mais là encore ce qui nous sauve un petit peu c'est qu'on ne le prend pas longtemps que l'automédication c'est plutôt un comportement de jeûne qui va être moins à même d'avoir des effets indésirables il y a une très belle étude danoise qui montre que les anti-inflammatoires non stéroïdiens tous ces médicaments de l'inflammation de la petite traumatologie représentent au Danemark 30% des volumes de ventes et 5% des volumes des effets indésirables donc c'est pas plus dangereux que ça sur vous avez parlé tout à l'heure des ventes de médicaments sur internet mais sur internet on trouve aussi beaucoup de forums santé et qui doivent j'imagine participer à cet accroissement de l'automédication voire même de l'autodiagnostic vous voyez arriver des patients qui vous disent ce qu'ils ont oui bien sûr le forum c'est tout c'est tout et n'importe quoi c'est à la fois une forme de communication moderne on apprend des choses on s'inspire de l'expérience des autres et puis c'est n'importe quoi moi quand je vois des forums on y lit parfois des aberrations et je vous avoue que quand le malade arrive avec l'imprime qui a imprimé les 12 pages des 12 forums sur sa maladie je frémis mais ça c'est mes malades de consultation hospitalière d'accord vous avez abordé tout à l'heure les produits de confort enfin les produits vous avez dit ça ne sont pas tout à fait des médicaments vous avez parlé des huiles essentielles vous avez abordé des produits qu'on prend en fait chez Altice il y a beaucoup d'ateliers tout au long de l'année sur les huiles essentielles sur l'homéopathie sur ces produits qui nous aident à nous sentir mieux est-ce que pour vous c'est de l'automédication ou est-ce que c'est plutôt de l'autoprévention comment où est-ce que vous mettez ça c'est un peu tout c'est à dire que certains ont une AMM et peuvent être pris sur prescription d'autres sont en automédication d'autres ne sont pas des médicaments les huiles essentielles et ces médicaments de bien-être de confort ne sont pas tous des médicaments alors je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut crever l'abcès pour moi ces médicaments s'il y a vraiment une chose certaine c'est que en termes scientifiques là aussi de moi évaluateur des médicaments la preuve de leur efficacité telle qu'on l'exige pour un médicament nouveau classique par ce qu'on appelle l'essai contrôlé randomisé on prend un paquet de malades on les tire au sort il y en a la moitié qui prennent le traitement A l'autre moitié qui prennent le placebo et on attend qu'à la fin les malades qui ont pris A aillent mieux que les malades qui ont pris le placebo en double aveugle sans savoir si on prend le traitement A ou le traitement de placebo tous ces essais là n'ont pas été faits avec tous ces médicaments là et pour l'immense majorité d'entre eux s'ils étaient faits ils ne montreraient pas de différence avec les placebo ce qui ne veut pas dire que ces médicaments ne soient pas efficaces ou jugés perçus comme utiles parce que le placebo est un médicament efficace et utile et donc la finalité de ces traitements de confort pour des petits mots encore une fois on ne va pas traiter la tuberculose et la sclérose en plaques avec ça c'est que le malade se sente mieux moi je suis ravi comment les malades vont mieux s'ils vont mieux avec un placebo tant mieux s'ils vont mieux avec un médicament x ou y qui leur a fait du bien et qui ne leur a pas fait de mal tant mieux mais au niveau de l'efficacité pharmacologique énorme point d'interrogation au niveau de l'utilité pour le malade là c'est clair que des malades sont contents merci alors je vais me tourner maintenant vers Charles Edrich donc on a beaucoup parlé d'automédication de prescription alors vous que je sache vous êtes un petit consommateur de médicaments déjà dans la vie en général même je dirais j'en prends pas donc voilà j'en prends pas c'est encore plus simple et quand vous êtes pendant 145 jours seul alors là seul dans votre bateau alors là par contre disons alors qu'est-ce que vous comment vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre du professeur Bergman alors il se trouve que je suis positif enfin donc je bois les paroles du professeur Bergman et par rapport tout à l'heure je vous dirai ce que je prends en expédition donc je pense que je vais suivre son conseil j'ai quasiment pas de médicaments avec moi en expédition à l'exception d'une boîte d'antibiotiques et d'une boîte d'anti-inflammatoire et sa question sa réaction quand on s'est vu la première fois ça a été de me dire pourquoi vous prenez pas des anti-inflammatoires stéroïdes corticoïdes donc voilà donc qui sont beaucoup plus efficaces et en fait je vais suivre ce conseil pour la prochaine expédition non pour moi donc effectivement l'automédication sur le terrain de l'aventure qui est évidemment quelque chose de très très particulier est un point essentiel donc c'est quelque chose de très très important vous avez une question pour le professeur alors oui pour ce qui est de la France donc 6% des médicaments en automédication quel sont le type de maladies qu'on pourrait faire évoluer vers de l'automédication aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous en donner une en particulier alors aujourd'hui les médicaments les maladies classiques d'automédication c'est l'ORL la douleur sous toutes ses formes la petite traumatologie la dermato et le digestif moi je pense que les deux exemples assez caricaturaux que j'aime prendre face à une perspective c'est la migraine et la cystite alors pourquoi j'aime bien ces deux exemples-là parce que c'est comme je disais des terrains qui sont déjà dans le monde de l'automédication puisqu'en général on donne à la femme il se trouve que c'est deux maladies de la femme souvent deux trois boîtes pour après donc on admet qu'elle va s'automédiquer là où le sujet m'intéresse c'est que les deux médicaments les triptans pour la migraine et par exemple la phosphomycine pour la cystite à répétition sont considérés comme des médicaments super touchy c'est-à-dire qu'au début il fallait les prescrire après avoir un avis d'un spécialiste pour la cystite après avoir fait un examen citobactériologique des urines etc. or en fait quand on prend un peu de recul on s'aperçoit que dans ces deux domaines-là on pourrait très bien laisser un peu d'autonomie aux malades qui feraient son diagnostic et qui feraient son traitement mais là on touche et c'est ça peut-être qui m'excite c'est pour ça que je prends ces exemples on touche à des grands dogmes le dogme que la migraine doit être d'abord vue par son médecin voire son neurologue voire avoir eu un scanner etc. on touche le dogme que la cystite impose un certain nombre d'examens etc. et c'est là où je prends ces exemples parce qu'ils sont provocateurs qu'ils n'ont aucune chance de conduire à un succès pour les 5 ans à venir mais peut-être dans 6 ans mais en tout cas ça serait la preuve et ça serait extrêmement valorisant pour l'automédication parce que les médicaments triptans ou phospho c'est vraiment des beaux médicaments et la meilleure façon que l'automédication soit reconnue c'est qu'elle soit avec des beaux médicaments et pas les vieilles souples vous voulez réagir Charles c'est bon oui très intéressant donc bien évidemment et donc tout à l'heure je donnerai quelques exemples de de problèmes de santé que j'ai pu avoir en expédition et que j'ai géré plus ou moins bien de temps en temps d'une façon complètement aberrante parce que j'avais aucune expérience et puis aujourd'hui heureusement je vous donnerai un ou deux exemples d'automédication qui m'a permis de continuer et de gérer des problèmes plus ou moins graves alors pour conclure cette première partie professeur Bergman on a eu la question et elle est évidemment essentielle c'est quoi une pharmacie à la maison pour pouvoir faire de l'automédication une bonne pharmacie à la maison à minima c'est difficile ça je savais la question donc j'ai un peu réfléchi il n'y a qu'un seul truc dont je sois absolument sûr c'est un antalgique parce que finalement le commun de tous nos symptômes de toutes nos maladies c'est qu'on a mal donc s'il y a vraiment un truc dont on a besoin c'est un antalgique et le seul antalgique qu'on doit avoir c'est du paracétamol en plus il est antipyrétique donc il fera diminuer la fièvre chez l'enfant entre parenthèses après tout pourquoi pas d'automédication pour l'enfant si on reste dans le cadre qu'on a évoqué tout à l'heure donc un antalgique antipyrétique sûrement au début je me suis dit on va mettre un désinfectant puis après je me suis dit l'eau et le savon c'est bien comme désinfectant donc j'ai barré le désinfectant j'ai mis mon bon vieux l'opéramide pour la diarrhée finalement il n'y a rien de pire que d'avoir la diarrhée donc quand elle s'arrête on est mieux on est content après je mettrais sûrement un pansement élastique un strapping mais ce n'est pas un médicament je crois qu'il y en a une dans la trousse je repensais à cet anti-inflammatoire est-ce qu'il faut un anti-inflammatoire alors moi dans ma pharmacie je mets un corticoïde mais je sais que ce n'est pas un médicament d'automédication donc c'est vrai que l'anti-inflammatoire non stéroïdien ça permet de dégonfler ça permet de diminuer l'inflammation le problème c'est que l'anti-inflammatoire ça diminue l'inflammation donc si on le donne au moment où l'inflammation est en fait bénéfique quand est-ce que l'inflammation est bénéfique c'est quand il y a une infection finalement quand vous avez un abcès une infection l'inflammation est votre mode de défense contre la propagation de votre infection donc à ce moment là donner un anti-inflammatoire sans donner un anti-infectieux c'est dangereux donc c'est pas si facile que ça de prendre des anti-inflammatoires alors maintenant si vous me demandiez qu'est-ce que vous mettriez dans la trousse de Charles quand il part alors là ça serait un petit peu différent je lui mettrais sûrement un antibiotique à large spectre soit une association amoxicina cilclavillanique soit une quinolone parce que je sais que lui il va le prendre après m'avoir téléphoné bien évidemment pour abonné et je mettrais alors après il y a un autre moi dans ma trousse de voyage j'ai une benzodiazépine un anxiolytique un truc pour dormir et c'est en voyage et c'est en voyage et puis parce que finalement alors moi j'en prends jamais mais je me dis ça peut servir si quelqu'un a une crise d'angoisse je serais content d'avoir ça là encore la benzodiazépine le Valium le Trancsen le Stilnox n'est pas en automédication ça va peut-être ça va peut-être bouger mais je pense que dans les situations classiques d'avoir un médicament de l'inflammation un médicament de la douleur un médicament de la diarrhée un médicament de l'angoisse ou d'insomnie c'est pas mal ce qui veut dire que je ne mets pas de médicament pour le rhume je n'ai pas de médicament pour l'ORL je n'ai pas de médicament pour la dermatologie d'accord je vois des questions qui sont déjà pour Charles Edrich qui n'a pas encore commencé à parler mais ça va être ça va être son tour donc merci professeur Berman d'abord vous restez avec nous vous aurez certainement envie de réagir évidemment aux aventures à tout point de vue de Charles Edrich et puis vous serez je pense questionné encore au moment des questions avec la salle donc Charles Edrich je crois que vous avez quelques secondes une petite minute d'image vous allez rejoindre le pupitre et on va parler avec vous de l'automédication quand il s'agit de situations finalement de survie de l'automédia je crois qu'on peut applaudir ces images parce qu'elles sont elles illustrent bien tout ce que vous avez fait je voudrais juste reprendre parce que on a parlé évidemment de votre passage du nord-ouest donc depuis le détroit de Béring vous en revenez tout juste il y a quelques semaines mais ne croyez pas qu'il ait fait que ça cette année parce que ça ça serait évidemment trop simple puisque vous étiez aussi en avril mai 2015 vous avez fait la traversée du désert d'Atacama au Chili en autonomie sans ravitaillement 1300 km à parcourir avec un chariot à tracter 250 kg c'est pas rien voilà donc tous les 4 mois finalement 4-5 mois vous partez à l'aventure et vous allez nous expliquer justement comment vous faites pour être et rester toujours très en forme à vous merci oui donc j'ai démarré ma passion d'aujourd'hui donc des aventures sur tous les terrains du monde à 45 ans donc aujourd'hui j'en ai 57 donc j'ai mené des expéditions aussi bien dans l'Himalaya l'Everest le pôle nord premier au pôle nord le Vendée Globe je cours sur Ironman je cours dans dans le désert donc je cours en motocross également le point important donc évidemment aujourd'hui c'est une passion et mon principal outil de travail c'est mon corps donc la santé évidemment c'est quelque chose d'absolument essentiel je parle de la santé en général sans parler évidemment forcément de la performance directement de la performance physique et au quotidien en expédition il faut soigner les blessures mais pas seulement les blessures liées à des accidents il faut aussi soigner les maladies j'en ai eu un certain nombre donc moi j'ai toujours eu un fonctionnement très empirique et dès ma première expédition en Himalaya j'ai trouvé que les Népalais contrairement souvent à une idée qui circule plus généralement sont pas forcément plus forts que des occidentaux qui aiment ça ils ont pas forcément beaucoup plus de mental que nous peut-être même à la limite ça peut être l'inverse par contre ils ont une qualité qu'aujourd'hui on a de moins en moins ils sont très rustiques beaucoup plus rustiques que nous c'est à dire rusticité dans le sens d'être capable de manger un petit peu ce qu'on peut ce qu'on trouve quand on peut le manger de dormir peu ou pas beaucoup de s'habiller plus ou moins en fonction de la situation et les vêtements qu'on peut avoir sous la main donc c'est quelque chose que j'ai toujours toujours non seulement probablement au départ un peu en moi mais j'ai toujours développé cet aspect là des choses qui est un point essentiel sur le terrain de l'aventure et d'ailleurs souvent quand on regarde mon parcours et qu'on me pose une des premières questions on me dit mais Charles Hedrich vous êtes un petit peu un cheval de course et à ça je réponds toujours pas du tout en aucun cas un cheval de course mon modèle c'est le baudet du poitou c'est à dire un animal qui est capable de manger un petit peu n'importe quoi et de s'adapter à des conditions difficiles donc pendant très longtemps je suis parti en expédition avec aucun mais rien comme médicament pas de trousse à pharmacie bon c'était une erreur mais c'était ma façon de partir en expé donc j'avais même pas une aspirine même pas un petit pansement rien du tout alors j'ai payé pour voir la seule expédition que j'ai pas menée au bout pour l'instant c'est une expédition au pôle sud j'étais parti pour battre un record de vitesse pour battre le record de vitesse côte de l'Antarctique pôle sud en kaiski en autonomie donc sur le papier c'était une expédition qui de très loin n'était pas la plus difficile de celle que j'ai pu réussir jusqu'à la date d'aujourd'hui j'étais en pleine forme très en avance sur le record qui est détenu par un Norvégien et à mi-parcours infection urinaire alors infection urinaire donc je parle sous le contrôle du professeur Bergman qui n'a rien à voir avec la maladie dont vous avez parlé tout à l'heure la cystite pour chez les hommes ça vous même est complètement enfin c'était mon cas complètement chaos fièvre donc j'appelle parce que j'ai toujours en expédition aujourd'hui un téléphone par satellite donc j'appelle la personne qui me suit dans ce genre de cas de figure c'est pas un médecin mais ça revient un petit peu à ça c'est un vétérinaire donc rien à voir d'ailleurs avec ma passion pour les bonnets du Poitou mais il se trouve que que ça s'est présenté comme ça au départ c'est quelqu'un que je connais bien et qui me semble être plein de bon sens et puis au fil du temps bon ça c'est une parenthèse j'ai trouvé finalement que les vétérinaires dans mon cas de figure bien sûr pas au quotidien pour mais dans les expéditions c'est très bien parce que le vétérinaire présente pas mal d'avantages d'abord il a fait des études de très haut niveau très difficiles en tout cas en France ensuite c'est quelqu'un qui a l'habitude de traiter des êtres vivants qui parlent pas et alors quelque chose également d'essentiel c'est quelqu'un sur le terrain du sport de l'aventure de la performance qui n'est pas soumis au mode au mode qui circule sans les nommer pendant très longtemps je vais vous en donner une par exemple moi j'ai l'habitude de jamais prendre de petit déjeuner et de manger à midi seulement par convivialité parce que je suis avec des amis en famille mais en général je mange qu'une fois par jour c'est pas quelque chose que bon parce que j'ai pas faim donc voilà je me suis toujours entraîné même pour préparer des expéditions difficiles à jeun donc pendant très longtemps tout le monde corps médical en particulier me disait votre entraînement n'a strictement aucun sens en plus c'est même carrément malsain aujourd'hui alors en plus je m'inspirais quand même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure des Sherpas qui mangent quand ils peuvent ils ont souvent un peu de nourriture dans une poche et ils prennent ça quand ils ont un moment bon aujourd'hui il se trouve qu'après avoir toujours entendu mais votre façon de procéder est complètement complètement négative pour votre santé vous allez le payer un jour ou l'autre aujourd'hui il commence à y avoir des études qui montrent que sous réserve évidemment de le supporter cet entraînement à jeun en fait c'est le meilleur moyen pour travailler sa propre endurance parce que vous habituez votre corps à puiser entre guillemets dans vos réserves donc je partais sans strictement aucun médicament je reviens à mon problème d'infection ruinaire donc j'appelle mon vétérinaire bon le diagnostic est facile à faire moi à la limite je l'avais fait avant tout de suite donc évidemment fatigue épouvantable douleur etc donc tout de suite il me dit écoute c'est très simple tu prends des antibiotiques par exemple il y a un antibiotique aujourd'hui qui fait référence pour traiter ce genre de choses c'est du Siflox bon et puis normalement ça allait bien assez vite bon le problème c'est que j'avais rien donc je me fais j'attends d'autres j'essaye d'insister en me disant bon peut-être qu'avec un peu de mépris pour ce qui est de la maladie elle-même et beaucoup de motivation et de persévérance je vais peut-être passer au-delà de l'infection bon c'est pas le cas donc je suis en Antarctique Antarctique coup de chance on peut aller se faire évacuer évacuer et je me fais récupérer donc par 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 un avion canadien qui se pose j'attends 2-3 jours et qui se pose et puis je prends une fois que je suis dans un endroit civilisé je prends un cachet de Siflox et c'est le produit quasiment miracle pour ce type de problème et 6 heures après ou 12 heures après je trotte comme un lapin bon alors évidemment ça ça date de 2006 tout le monde me disait les gens qui s'intéressaient un peu à ce que je pouvais faire aussi bien ma famille mes amis les médecins les journalistes me disaient évidemment Charles Edrich c'est du délire votre affaire vous êtes quelqu'un de complètement inconsistant inconscient irresponsable alors sur le moment j'avais d'abord j'étais extrêmement j'étais dans une fureur une colère épouvantable d'avoir été obligé d'abandonner l'expédition et puis face à ça j'avais rien à dire au fond de moi-même je ne pouvais pas m'empêcher de penser si j'avais eu un tempérament un peu plus sérieux un peu plus perfectionniste un peu plus attaché aux médicaments ben en fait je n'aurais jamais démarré sur ma passion d'aujourd'hui bon maintenant ça ne va pas empêcher quand même de tirer les conclusions de cette on va dire de cette approche des choses qui était quand même d'une façon évidente un point faible donc aujourd'hui l'enseignement que j'en ai tiré je pars avec trois médicaments pas un de plus je pars avec 12 jours d'antibiotiques du Ciflox je pars avec 20 comprimés d'anti-inflammatoires pour l'instant des anti-inflammatoires donc sans corticoïdes après avoir rencontré donc le professeur Bergman la prochaine fois je prendrai des corticoïdes et parce que donc effectivement pour moi l'anti-inflammatoire me sert si j'ai un problème et je vais vous donner tout à l'heure l'exemple d'une situation où j'ai utilisé des anti-inflammatoires pour continuer l'expédition pour arriver à m'en sortir et dans le cas de la contre-indication des anti-inflammatoires avec corticoïdes c'est à dire le risque de développer l'infection par rapport à ce cas de figure il se pose pas ou d'une façon sans conséquence et je pars avec bien sûr de l'imodium qui est un produit quasiment miracle point à la ligne j'ai même pas un cachet d'aspirine rien et aujourd'hui j'emmène aussi un rouleau d'élastoplast qui n'est pas un médicament enfin c'est une bon c'est un bout de c'est un peu disons c'est une histoire de pouvoir faire une attelle ou de bander une entorse donc voilà je vous donne quelques exemples de situations que j'ai gérées par moi-même j'ai passé l'expédition où j'ai passé le plus de temps seul sans ravitaillement sans assistance extérieure c'est 145 jours je suis le premier à faire un aller-retour non-stop sur l'Atlantique à la rame je pars d'Amérique du Nord je traverse sur l'Europe c'est-à-dire je reprends le parcours de Daboville et j'enchaîne le long de l'Afrique pour repartir de l'autre côté 145 jours en mai un mois après le départ d'Amérique du Nord une infection un abcès épouvantable sur une démolaire du haut donc là je n'appelle pas mon vétérinaire j'ai quand même un dentiste et tout de suite il me dit écoute bon tu prends des antibiotiques ça devrait aller mieux je prends les antibiotiques rien n'y fait je suis dans un état catastrophique je ne suis pas en danger dans la mesure où on peut aller me chercher par contre si on va me chercher l'expédition elle est terminée donc ça ne va pas donc les choses enflent donc terriblement je ne suis pas bien du tout je rappelle mon dentiste et je lui dis on va je vais arracher cette dent donc c'était la deuxième molaire du haut en partant du fond alors il me dit Charles c'est une idée tu l'oublies on n'arrache pas une molaire du haut il va jusqu'à me dire éventuellement une incisive une canine on aurait pu y songer mais bon c'était une molaire donc les jours passent je laisse passer deux ou trois jours et puis j'ai déjà deux doigts d'abandonner et avant de faire ça je me dis on va tenter un geste médical si on peut appeler ça un geste médical donc je sors ma trousse à outils parce que là par contre j'ai une trousse à outils en expédition surtout à la rame relativement complète je sors un gros tournevis et un marteau j'ajuste le tournevis parce qu'il faut faire attention quand on n'a pas l'habitude je me dis il faut si tu vas essayer de 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 casser la dent mais il faut casser la bonne et oui ça c'est et c'est pas si évident quand on n'a pas l'habitude et je fais sauter la dent je précise je la je la casse en grande partie donc du coup l'abcès se purge on va dire et quelques heures après la forme revient je continue quatre mois d'expédition au retour j'oublie même tellement l'affaire avait été réglée j'oublie même cette affaire là et c'est mon dentiste qui finit par m'appeler au bout de quelques semaines et qui me dit bon a priori t'as quand même un problème sur une dent viens me voir après il la traite etc donc l'affaire avait été réglée donc avec ce geste médical donc on peut parler d'automédication donc il est évident alors je reviens à l'histoire de l'Antarctique où là bon là évidemment c'est plutôt une réussite cette affaire là l'affaire précédente c'était un échec complet mais les deux sont un peu liés c'est à dire dans mon cas je suis obligé de faire en sorte de prendre le maximum de choses à mon compte parce qu'il n'y a pas un médecin en tout cas j'en connais pas même mon vétérinaire qui m'aurait dit écoute tente de faire sauter la dent avec un coup de tournevis c'est pas possible donc c'est à moi de prendre la décision en essayant évidemment d'avoir la meilleure connaissance possible du sujet pour ne pas faire une connerie épouvantable qui va aggraver le problème pour essayer de franchir l'obstacle je vous donne un autre exemple d'automédication et ça c'est un exemple tout récent donc traverser du désert de l'Atacama c'est le désert le plus aride du monde il y a toute une partie du désert où il ne pleut absolument jamais donc c'est une première à pied et je trimballe derrière moi un chariot qui pèse jusqu'à 150 kilos donc extrêmement physique vous m'auriez vu il y a quelques mois j'avais perdu j'étais mince j'avais perdu en l'espace d'un mois 15 kilos que j'ai repris j'étais même maigre carrément maigre donc je marche la dimension physique est très très importante et tout d'un coup une entorse de la cheville gauche donc là aussi il n'y avait pas de danger quand on peut de danger vraiment épouvantable comme il peut exister sur un humil ou au pôle nord parce que dans ce désert on peut enfin même dans n'importe quel désert du monde on peut aller vous chercher mais par contre j'étais à la limite d'être obligé d'abandonner l'XP et je prends la décision de poursuivre je ralentis la cadence terriblement c'est à dire je passe d'une moyenne de 40-50 kilomètres par jour je descends à 18 avec des douleurs épouvantables j'ai mes fameux ma fameuse boîte d'anti-inflammatoires j'en utiliserais 9 et chaque fois que je suis à l'arrêt je lève mon pied en l'air le plus haut possible je suis mobilisé à 100% évidemment sur le problème au bout de 3 ou 4 jours l'entorse se stabilise et au bout d'une semaine jour pour jour j'arrive à battre mon record de distance sur une journée je fais plus de 61 kilomètres dans la journée avec 150 kilos derrière je peux dire qu'aujourd'hui encore quand je passe le film de l'expédition après cette histoire d'entorse je filme avec la GoPro que j'utilise on a l'impression que j'ai vieilli de 20 ans tellement alors c'est un mélange probablement de on va dire d'énergie physique qu'il a fallu que je mette pour franchir l'obstacle pas seulement probablement aussi de pression liée au fait que j'allais peut-être échouer sur l'expédition et puis aussi sans doute de douleur alors je peux pas dire non plus dire non plus que c'était une douleur absolument épouvantable mais la douleur c'est une notion qui est extrêmement relative qu'il a fallu que je gère pendant 5 ou 6 jours et alors là où on voit que le corps humain a des ressources mais phénoménales donc je filme j'ai vieilli j'ai pris 20 ans on dira un vieillard après j'arrive à gérer l'entorse et à l'arrivée grosso modo deux semaines après alors que j'ai pas j'ai pas arrêté sur l'expédition j'ai continué j'ai récupéré à 100% donc voilà deux exemples d'automédication sur on va dire évidemment sur des sur des accidents enfin ou sur des pépins physiques et en fait là dans le cas présent je donne l'explication de l'entorse je vais pas citer la marque mais j'avais un partenaire chaussure qui a mis au point des chaussures hyper compensées et qui m'avait expliqué que c'était absolument l'idéal pour éviter tendidite entorse en tout genre et le résultat c'est que je me suis tordu la cheville monté sur mes chaussures compensées beaucoup trop voilà exactement donc voilà merci beaucoup merci beaucoup charlie vous allez nous rejoindre alors c'est c'est assez inouï tout ce que vous avez tout ce que vous avez vécu je dirais même aussi en durée quand même c'est un début c'est un ce n'est que le début je voudrais qu'on entende le professeur Berman quand vous quand vous écoutez charlie de riche vous le trouvez raisonnable vous trouvez qu'il s'expose à des risques vous pensez qu'on peut tous être des charlés de riche qu'est-ce que ça vous inspire ce témoignage il est fort mais je pense qu'il est raisonnable il n'y a rien de délirant comme ça alors est-ce qu'on pourrait tous le faire sûrement pas est-ce qu'on a tous en nous des forces physiques et mentales qui nous permettent parfois de faire des choses qui sont une forme d'exploit oui sauf que lui il les cumule mais si je demande à chacun d'entre nous on a tous fait un truc extra dans notre vie physiquement sauf que lui il n'arrête pas voilà il n'arrête jamais alors on a eu pendant que vous parliez charlie de riche on a eu des jolies questions et on va y venir la première que j'ai envie de vous donner elle n'est pas elle n'est pas strictement médicale mais j'aurais envie de faire réagir aussi le professeur là-dessus c'est si vous avez si peu de maladies est-ce que c'est pas tout simplement parce que vous vivez votre passion je la vis seulement depuis 12 ans donc j'étais pas malade non plus jusqu'à 45 ans et je faisais mais vous l'auriez peut-être été alors peut-être ça on sait pas donc mon et jusqu'à 45 ans je faisais quasiment pas de sport donc ok non non mais je pense que bon effectivement après d'être sur des choses qui plaisent le plaisir était certainement un élément essentiel enfin je pense donc c'est un facteur important pour vous le professeur oui bien sûr enfin on est toujours mieux quand on fait ce qu'on aime et qu'on le fait avec succès mais même dans la guérison même ça même mais bien sûr même dans la guérison alors il faut pondérer ça parce que malheureusement la maladie c'est d'abord et avant tout une injustice bien sûr que si vous fumez trop et que vous avez le cancer du poumon on va dire c'était écrit encore que la moitié des gros fumeurs ne feront jamais de maladie liée au tabac mais il y a quand même derrière la maladie quelque chose de fondamentalement injuste et de dire comme on l'entend beaucoup c'est parce que t'es faible psychologiquement que t'es malade bats-toi prends sur toi c'est vrai bien sûr qu'il faut se battre face à une maladie mais de croire que notre maladie nos maladies nos symptômes sont liés à un stress une contrainte c'est finalement très culpabilisant alors c'est sûr que quand on tombe malade on se dit mais pourquoi ça pourquoi moi pourquoi maintenant et alors on trouve toujours ah bah oui mais c'est vrai que l'année dernière j'ai eu un gros souci quand on fait ce que alors pardon d'être un peu scientifique et verbeux mais qu'on fait ce qu'on doit faire dans ces choses là c'est à dire du prospectif on prend une cohorte ça a été là encore très bien fait par les scandinaves on prend des milliers de gens et on leur dit voilà maintenant pendant 20 ans vous allez écrire sur un petit carnet tout ce qui vous arrive vos soucis vos ennuis vos emmerdes et puis au bout de 20 ans il y en a qui vont faire le cancer et on va reprendre des petits cahiers de ceux qui ont fait le cancer et de ceux qui n'ont pas fait le cancer en termes de stress de contrainte il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence donc que le stress la contrainte révèle ça on sait bien qu'il y a des gens qui vont avoir par exemple un conjoint très malade on va s'en occuper puis au bout de 5 ans il meurt et paf 3 mois après le cancer sort ça c'est classique ça c'est une révélation mais que le stress génère la maladie c'est pas vrai prospectivement au même titre que le courage guérit la maladie c'est pas vrai bien sûr qu'il vaut mieux être courageux et proactif que Ramolo mais nous ne sommes que des humains qui fassent quelque chose qui est injuste qui est la maladie on a vu passer tout à l'heure un commentaire qui disait donc finalement est-ce qu'il vaut mieux pas aller voir son vétérinaire plutôt que son médecin qu'en pensez-vous professeur Berman il faut aller voir un bon si le vétérinaire est bon c'est meilleur qu'un mauvais médecin alors je reviens je reviens vers vous ce qu'on a quand même entendu c'est que vous êtes extrêmement rustique extrêmement frugal à tout point de vue y compris l'alimentation y compris l'automédication mais l'automédication a quand même fait partie finalement aussi de vos performances au final ah bah c'est impératif donc il y a tout un tas là j'ai donné deux exemples si j'avais pas pu gérer ces deux exemples bah c'est deux expéditions que j'aurais pas pu réussir quand vous dites sans assistance ça veut dire que vous êtes seul alors sans assistante ça veut dire que je suis seul j'ai pas de de bateau accompagnateur si on parle d'une expédition en mer ou sur l'Everest par exemple évidemment on est alors là on n'était pas j'étais pas seul mais on n'a pas de médecin à portée de main par contre par contre aujourd'hui le téléphone par satellite marche partout dans le monde donc je peux appeler mon vétérinaire ou quelqu'un ou quelqu'un d'autre pour lui demander un conseil mais mais ce qu'il faut bien prendre en compte en tout cas c'est qu'en matière d'expédition quoi qu'il arrive le médecin même si c'est un médecin spécialisé sur les problèmes d'expédition il ne pourra vous donner d'abord qu'un conseil lié il ne verra pas votre état exactement à part si vous connaissez vraiment extrêmement bien le facteur motivation le facteur énergie mais aussi bien physique que mental c'est des éléments essentiels et puis lui a priori il ne vous conseillera jamais d'aller vous casser une dent avec un coup de marteau ou de continuer coûte que coûte si vous avez une entorse c'est on va dire c'est contre nature pour un médecin de donner un conseil de cette nature surtout dans le cas alors éventuellement s'il est très bon parce que attention il y a eu des exemples en matière d'aventure dix fois plus extrêmes que les exemples que j'ai donnés il y a quelqu'un par exemple c'est une histoire vraie qui s'est coupé c'est le film ils en ont fait un film c'est coupé la main coupé à un bras alors ça c'est une autre affaire à l'opinel alors quand on est quand la physiologie comme ça de ses exploits elle met en oeuvre l'alimentation le sommeil les articulations le squelette l'adaptation à la température tous ces phénomènes de récupération après l'effort aussi vous vous êtes la plus grande vigilance que vous avez c'est sur quel point aucun même pas le sommeil le sommeil un peu non non alors bon tout est important tout est important mais c'est comme si on veut être bon dans un métier tout est important mais je peux pas dire qu'il y a un point qui est à privilégier en particulier le sommeil suivant les expéditions ça va être quelque chose enfin le manque de sommeil j'entends ça va être quelque chose d'absolument essentiel et puis l'alimentation c'est la même chose là j'ai la ferme intention de faire une médaille au championnat du monde sur Ironman à Hawaï bon en catégorie c'est de 5 ans en 5 ans donc là pour préparer une expédition enfin une épreuve une épreuve de cette nature là il va falloir que je sois extrêmement attentif à mon poids à l'alimentation à ma préparation en amont et là je vais pas en ramener l'eau chaude vous avez des tâtes sportives qui ont élaboré tout un tas bon donc là je vais suivre je vais essayer de choisir un programme d'entraînement maintenant à l'inverse quand je pars 165 jours dans les glaces de l'Arctique avec mon petit bateau à rame il n'y a pas de référence donc c'est à moi justement ça veut dire là que vous avez des préparations qui sont différentes sur le plan sportif nutritionnel etc j'adapte même mon poids je choisis mon poids si on peut dire et après je mange plus ou moins en fonction de l'épreuve ou de l'aventure sur laquelle je pars c'est à dire j'ai un poids de forme souvent on me demande mon poids de forme je réponds et c'est une réalité il est entre 80 et 100 kilos suivant suivant l'activité et donc sur un alors un Ironman non il faut être assez costaud parce qu'il y a la partie de natation où il faut avoir un peu de masse musculaire mais par exemple sur Ultratrail j'ai l'intention de faire le tord des géants c'est 340 kilomètres de course à pied 24 000 mètres de dénivier positif là il faut être le plus sec possible bon à l'inverse quand je pars sur une exposition arctique si j'ai ou à la rame en particulier d'ailleurs où je suis assis je peux si j'ai une dizaine de kilos il faut pas que je sois énorme donc mais si j'ai un peu si j'ai une dizaine de kilos de trop c'est presque mieux donc alors ça veut dire que vous n'avez pas de coach je veux surtout pas de coach en aucun cas parce que un coach c'est sous-traité c'est comme quand vous êtes dans une entreprise où vous avez disons il faut pour être bon dans un domaine il faut sous-traiter tout ce qu'on peut sous-traiter sauf l'essentiel et pour moi l'essentiel c'est justement ma préparation physique mon endurance ma capacité pour récupérer mon alimentation ma capacité pour perdre 15 kilos pour en prendre 20 donc je veux surtout pas de coach par exemple vous voyez j'ai une montre basique je ne veux pas entendre pour ce qui me concerne de montre cardio-fécranc parce qu'il faut justement si je prends un cardio fréquence mètre on va dire je vais perdre en sensation à l'entraînement et en expédition donc il faut que j'arrive à parfaitement le mieux il faut que j'arrive à cerner le plus rapidement possible par exemple en expédition quel est mon état de forme du moment est-ce que je peux encore appuyer sur l'accélérateur il faut que je lève le pied et sur le sommeil c'est la même chose le risque du manque de sommeil c'est très vite l'hallucination si on est très motivé on peut se mettre on se fait mal mais on peut dormir très très peu pendant des jours et des jours par contre l'hallucination est très facile et là l'hallucination le problème c'est pas l'hallucination elle-même parce que ça il suffit de se coucher on dort puis on récupère c'est après de faire des conneries parce qu'on n'est plus en état si certains parmi vous ont vu l'Everest on voit par exemple le film qui est en salle qui actuellement et qui d'après moi est un bon film et qui correspond à une histoire vraie ceux qui ont vu le film voyez que un des un des un des alpinistes fait une erreur d'appréciation il remonte au sommet avec quelqu'un et c'est une erreur on va dire fatal c'est une erreur fatale parce qu'il n'est pas assez lucide ça veut dire parce que vous avez beaucoup parlé de frugalité de rusticité ça veut dire aussi que j'imagine que vous avez enfin on le sent vous avez un mental très très fort et vous arrivez malgré ça malgré la volonté que vous avez envie de terminer d'achever votre espoir vous perdez jamais de vue la sensibilité de votre corps c'est ça que vous êtes en train de nous dire alors si on prend l'Everest par exemple alors le problème c'est que c'était mon plan est-ce que je l'aurais respecté je m'étais je m'étais disons imposé comme idée de faire demi-tour si j'étais pas au sommet à midi parce que après après je prenais trop de risques sur le fait de rester en montagne enfin en très haute altitude voilà donc il faut il faut arriver parce que souvent aussi par rapport à ce qu'on peut dire on me dit vous avez un côté tête brûlée je dirais non j'ai certainement pas un côté tête brûlée parce que si c'était le cas j'aurais pas d'aventure sur tous les terrains du monde donc au contraire il faut être très prudent il faut évidemment il y a beau le risque est partout présent plus ou moins en fonction des expéditions il faut les accepter les gérer il faut faire avec mais moi le risque ça m'intéresse pas mais par contre c'est parti je vis ça plus comme une contrainte que j'accepte que j'assume je fais avec je le limite au maximum mais c'est en aucun cas une motivation comme la blessure d'ailleurs pour parler de la blessure si je vous fais la liste de toutes les fractures entorges gelures amputations en tout genre enfin en tout genre donc donc la liste est extrêmement longue donc mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse au contraire d'être en bonne santé je préfère dans la on a eu une question tout à l'heure sur la préparation donc on a compris que vous aviez des préparations différentes en fonction de l'espoir que vous aviez en tête est-ce que parfois vous vous dites ben tiens puisque je vais dans ce désert alors je parle pas du pôle nord parce qu'il n'y a pas grand chose dans ce domaine mais en fonction du lieu vous allez est-ce que vous vous dites ah je vais me nourrir avec ce qu'il y a sur place les plantes est-ce que vous avez une connaissance particulière là-dessus alors au pôle nord il y a de la vie mais est-ce qu'il y a beaucoup de plantes le désert de l'Atacama il n'y a même pas un moustique il n'y a rien donc absolument rien alors les plantes non ça viendra parce que pour l'instant un des terrains sur lesquels je n'ai pas mené des opérations de grande envergure c'est la forêt amazonienne et là et là ça fait partie d'ailleurs actuellement de mes lectures de voir ce qu'on peut manger récupérer comme animaux variés diverses voilà parce qu'il y a plusieurs expéditions en particulier la dernière vous êtes armé ah c'est impératif il y a 20 jours je me suis fait attaquer par un ours blanc donc c'est absolument impératif alors la seule fois où j'ai envisagé de chasser c'était lorsqu'on réalise une première au Pôle Nord avec Arnaud Tortel et on a eu un seul parce qu'à deux c'est déjà une équipe et on a passé 62 jours en autonomie complète sur la banquise en traînant 145 kilos au départ et la seule fois où on a on a eu un peu de tension entre nous c'est que moi j'aurais bien vu pour agrémenter l'ordinaire un phoque comme on en voyait pas mal on était armé pour les ours mais lui lui c'était péché mortel donc dans ce genre de situation il faut surtout rester bien s'entendre donc on a passé à un autre sujet je vois encore des questions on est surpris par votre évidemment par vos capacités donc alors est-ce que vous prenez quelques fois des vitamines à la place d'ARPA non non alors ça alors là on partage à mon avis enfin moi c'est pas très scientifique évidemment mon discours mais moi on m'a toujours dit en plus là j'ai testé le truc parce que j'ai attrapé le scorbut sur une expédition parce que j'étais allé trop loin mais a priori il n'y a strictement aucune et arrêtez-moi si je vais trop loin mais il n'y a strictement aucune carence d'aucune sorte pour quelqu'un qui mange à peu près normalement sans faire tellement attention donc moi j'ai jamais pris même un cachet de vitamine C bon et quand je dis j'ai payé pour voir parce que mon fameux vétérinaire m'a toujours dit tu peux manger absolument n'importe quoi en expédition une calorie que ça soit du sucre du gras ou des légumes ou une pomme vaut une autre calorie en expédition donc j'ai poussé le bouchon très loin et je suis allé plus loin que ces 30 jours quand je fais le tour du monde pendant le Vendée Glove je passe 122 jours en mer et j'ai uniquement des pâtes du miel et de l'huile alors le problème c'est qu'à l'arrivée j'étais dans un triste état j'étais apparemment parce que le scorbut a priori avant que ça ça arrive on reste en relativement bonne forme mais par contre quand on revoit les images ça date de plus de 12 ans j'ai une mine de déterré j'ai les dents qui bougent et alors là aussi on voit que le corps humain a des ressources fantastiques c'est que j'arrive à terre mes enfants même ne me reconnaissent pas me disent mais je vois d'ailleurs un moment d'effroi quand ils me voient je mange normalement mais sans pousser spécialement ni sur les légumes ni sur la salade et 24 heures après 48 heures après j'avais retrouvé un teint à peu près normal vous voulez réagir professeur Berman je suis entièrement d'accord n'en déplaise aux croqueurs de vitamines qui sont dans cette salle en France nous n'avons pas de carence vitaminique ça n'existe plus il y a moi ça fait 30 ans que je fais de la médecine j'ai plus vu un seul berri-berri une pelagre ou des choses comme ça la seule chose que je vois et surtout dans mon hôpital au nord de Paris c'est le scorbut le scorbut c'est la maladie de la pauvreté ou de l'explorateur dans le sens où nos stocks de vitamines sont faibles et très liés aux aliments frais aux fruits aux légumes et on sait que la pauvreté est liée à une diminution des apports d'aliments frais et le scorbut est fréquent chez les sujets âgés mais c'est la seule carence vitaminine qu'on ait je rappelle aussi qu'une orange par semaine suffit largement à combler les besoins en vitamine C et qu'en plus on a un système rénal qui fait que dès qu'on prend plus d'un gramme de vitamine C par semaine tout le surplus est éliminé dans les urines donc vous pouvez manger toute la vitamine C du monde dès lors que vous avez votre orange hebdomadaire ça suffit mais en revanche c'est vrai que le scorbut ça exige chez les gens qui n'ont pas de vitamine C ça donne ces symptômes là donc voilà c'est pas la peine d'en prendre des kilos mais il faut en prendre mais voilà ce qu'on retient quand même c'est qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps ce régime à l'huile absolument les stocks sont faibles en durée voilà donc ça c'est vous avez vu des expéditions vous n'avez mangé que de l'huile alors suivant les expéditions les rations changent donc en expédition himalayenne le seul point qui est important sur les camps d'altitude c'est de prendre de la nourriture qu'on aime manger parce qu'on perd tous donc si au départ on a un tempérament relativement vorace c'est un avantage goinfre c'est un avantage mais même les plus voraces on arrive à perdre l'appétit à partir souvent à partir déjà de 5000 6000 7000 on ne parle pas donc voilà donc pour rester en forme il faut évidemment s'alimenter et dans mon cas donc je prends énormément de charcuterie en haute altitude alors en expédition polaire par contre le point la priorité des priorités c'est comme on trimballe tout avec nous donc c'est d'avoir le meilleur rendement poids calories donc il n'y a rien de plus calorique que de l'huile donc on prend des rations nous on arrive à monter après on n'arrive plus nous on a testé tout ce qu'on pouvait tester on est arrivé à monter à 80% de graisse pure donc de l'huile de l'huile voilà sinon il y a les cannelés aussi le sucre avec un peu de sucre dans les cannelés oui mais le sucre c'est absolument pas c'est deux fois moins calorique que l'huile c'est un aliment léger 4 calories par gramme de sucre 9 calories par gramme professeur Berman quel regard vous portez là sur cette alors lui c'est l'auto régime l'auto médication auto entraînement oui mais auto oui mais disons je suis quand même je me mais d'abord c'est raisonnable et ensuite c'est quand même basé sur une forme de plaisir c'est à dire qu'il n'y a rien dans tout ça qui soit une inacceptable souffrance sauf si je me trompe il y a un effort il y a un objectif mais il y a aussi quand même un certain plaisir et je crois que derrière ça le message du médecin c'est ne nous contraignons pas parce qu'on a lu dans le journal parce qu'on vous a dit il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça à se faire souffrance et acceptons aussi cette fameuse rusticité dont Charles Hedrich a parlé au départ oui mais je suis sûr que quand il est à Lyon et qu'il va dans un bon bouchon lyonnais il sera content de manger pas que de l'huile cul sec certainement alors on va on va donner la parole à la salle est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre prochain projet oui donc avec le bateau du passage du nord-ouest qui actuellement est sur un port de conteneur et il revient en France je pars à partir de début juin sur un tour du monde à la rame donc évidemment quelque chose qui ne s'est jamais fait une expédition qui va durer un peu plus de deux ans avec des escales donc le parcours ça va être méditerranée donc Gibraltar Canaries Antilles Panama Pacifique donc Galapagos Marquise Tahiti Wallis et Futuna Nouvelle-Calédonie Détroit de Torres au nord et de Darwin au nord de l'Australie Inde Maldives Somalie donc Mer Rouge Suez et retour France ça commence quand ? début juin et avant ça donc le prologue ça sera un tour de France à la rame sur les canaux et les voies navigables de France est-ce que je peux vous demander ce que vous avez comme couverture santé ? j'en ai pas j'en ai pas non j'en ai pas alors l'anecdote l'anecdote bon parce qu'elle est quand même il faut la raconter donc on va pas donner le nom mais longtemps j'ai eu une société d'assurance comme partenaire assurance assurance santé aussi donc on s'entendait très très bien donc mais ils refusaient de m'assurer je les avais comme sponsors mais ils refusaient de m'assurer sur mes expéditions et donc s'il vous arrive quelque chose ? s'il m'arrive quelque chose la sécurité sociale voilà je suis quand même à la sécurité sociale donc mais en expé de toute façon on va dire c'est toujours pareil s'il nous arrive quelque chose bon il faut savoir alors si on prend les statistiques de l'Everest sur dix personnes depuis la victoire par Hilary donc en 53 les statistiques sont effrayantes en termes de danger pour dix personnes au sommet il y a un mort dix personnes au sommet un mort sans parler de tous les accidents les gelures etc qui existent bon bah donc par rapport à ce genre on va dire d'accidents vous pouvez avoir vous pouvez être assuré à la sécurité sociale avoir toutes les mutuelles possibles et imaginables si vous restez là-haut vous restez là-haut donc donc voilà donc sur le passage nord-ouest si l'ours si je me fais attaquer par un ours s'il met la patte sur mon bateau et puis qu'il arrive à me croquer je peux bien être à la sécurité sociale ça va pas changer grand chose même déjà de mettre la patte sur votre canot déjà s'il met la patte dessus c'est probablement la fin parce que l'ours l'ours blanc la confrontation physique on n'a jamais le dessus vous voulez ajouter un commentaire professeur Bergman ou on donne la parole à la salle non bien sûr je suis admiratif et je vois derrière ça aussi cette possibilité d'une certaine autarcie qui devrait nous rendre plus forts c'est-à-dire que quelque part on est parfois trop assisté cette espèce de folie de dire le moindre début du premier symptôme doit générer un acte thérapeutique que ça soit de l'automédication de la consultation le coup de fil à un ami ou l'avis d'un conjoint c'est quelque part alors si je dis un manque de stoïcisme ça fait un peu pompeux et philosophe grec mais quelque part il faut savoir accepter nos petits mots et un de mes problèmes moi avec une formation de gastro-entérologue c'est que même si maintenant je fais de la médecine interne souvent en gastro-entérologie les gens n'ont pas un seul symptôme ils en ont 4 ou 5 et cette espèce de folie de autant de médicaments que de symptômes c'est c'est une espèce d'inflation dangereuse dangereuse en termes d'interaction médicamenteuse donc il faut savoir et Charles le fait bien trier et de dire il y a des trucs je supporte je tiendrai et au bout de 3 jours mon entorse elle va s'améliorer et d'avoir ce recul cette distance et de ne pas vouloir une assistance systématique de tous ces petits mots finalement est raisonnable merci on va vous donner la parole maintenant dans la salle on va voir ce qu'ils ont ce qu'ils ont retenu finalement de vos deux interventions on a des micros de chaque côté de l'allée voilà exactement faites manifestez-vous levez la main pour qu'on vous repère et qui se lance dans cette première première question il y en a une en haut en haut oui Pascal là-haut voilà oui je voulais savoir quand on parle d'internet est-ce qu'il n'est pas dangereux au niveau des jeunes et entre autres des jeunes sportifs l'automédication c'est bien mais souvent ils commandent des produits sur internet donc ils ne connaissent absolument pas la formule et en plus des risques que ça peut encourir ils oublient souvent le problème du dopage et beaucoup de sportifs s'ils prennent des médicaments ignorent la liste des produits dopants et sont souvent piégés au niveau des compétitions ils l'ignorent ou ils veulent bien l'ignorer parce que cette liste tout le monde la connait et quand on est un sportif de haut niveau et qu'on sait le problème avant de prendre un truc que son entraîneur vous a filé comme ça dans le vestiaire on fait attention ceci dit pour la première partie de votre commentaire je suis entièrement d'accord le mélange entre automédication médicaments sur internet substituts alimentaires et dopage est flou et d'ailleurs on joue de ce flou pour entraîner à des comportements illicites raison de plus comme on en parlait tout à l'heure pour cette éducation à la santé pour cette attitude raisonnable et pour une bonne automédication et finalement votre question plaide dans ma volonté que l'automédication soit responsable et faite de bons médicaments et pas d'une espèce de fatras de trucs autre question oui oui monsieur Edrich et bien ma camarade mon amie Magali voudrait savoir pour quelle raison non quel est le déclic l'événement qui a déclenché votre passion votre passion et votre action à l'âge de 45 ou de 47 qu'est-ce qui vous a pris est-ce qu'il y a eu un truc un machin qui est arrivé un beau matin non non ou un soir oui non disons non non c'est quelque chose que j'avais programmé si on peut dire bon c'est pas ma réponse va pas être très poétique mais c'est c'est comme ça que ça s'est passé c'est quelque chose que j'avais programmé dès l'âge de à peu près 20 ans je suis sur le terrain de l'aventure par défaut par opportunité en fait j'ai toujours été passionné de sport et de compétition très vite j'ai vu que de jouer au foot j'avais aucun talent il n'était pas question de rêver à une coupe du monde de rugby par exemple et puis à l'inverse j'ai vu que justement sur le terrain de l'endurance de la rusticité là j'avais des prédispositions donc j'ai choisi si on peut dire le terrain de l'aventure sous tous les terrains du monde comme la discipline sur laquelle j'allais pouvoir évoluer au plus haut niveau mondial et quand je démarre à 45 ans je démarre seulement à 45 ans parce que comme j'affiche la couleur tout faire bon j'ai quelques modèles dont je m'inspire directement par exemple si ça vous dit quelque chose Steve Fossett dans Entrée de jeu j'ai toujours dit donc il a une vie magnifique mais je pense que je peux en faire encore plus que lui et évidemment ce discours j'étais incapable d'arriver à convaincre qui que ce soit je parle des entreprises ou même des journalistes de la faisabilité de mon projet donc j'ai démarré seulement à 45 ans parce que j'ai attendu d'avoir un peu d'argent personnel et si vous regardez sur mon site vous verrez que pendant 8 ans j'ai pas un partenaire j'ai pas un sponsor donc je dépense donc l'argent l'argent que je pouvais avoir donc en fait j'étais j'avais une entreprise de chasseurs de tête que j'ai réussi à coter en bourse à introduire en bourse et je l'ai vendu donc il a fallu que j'attende de la vendre en 2002 pour pouvoir tout financer moi-même pendant 7 ou 8 ans la constitution de votre palmarès en fait c'est pour pouvoir ensuite aller voir des sponsors et satisfaites de votre réponse donc merci de la question de votre voisine autre question est-ce qu'on a répondu à toutes les questions que vous avez lancées ah j'ai vu une question oui Pascal il me semble là dans le voilà oui sachant sachant qu'un être normal boit 2 à 3 litres d'eau dans des conditions dans le désert je voudrais savoir quand vous avez traversé le katamana avec je dirais à peine un chariot de 150 kilos vous ne deviez pas avoir beaucoup d'eau comment avez-vous fait alors au départ j'étais parti j'avais fait quelques tests j'étais parti avec l'idée que je pouvais tenir avec 4 litres d'eau par jour et je recyclais j'avais un système pour recycler mon urine donc et puis très vite j'ai basculé d'une situation où je me suis dit de raisonner en litres d'eau par jour ça n'a pas de sens parce que si je bouge pas je vais continuer évidemment à boire donc j'ai basculé sur un système où je raisonnais comme une voiture ou comme un camion au litre d'eau à la consommation aux 100 kilomètres et donc j'arrivais au départ je consommais 14 litres au 100 d'eau et je suis arrivé à descendre à la fin avec plus d'entraînement aussi plus de réflexion enfin plus d'expérience j'arrivais à la fin à consommer 11 litres au 100 mais en faisant très attention par exemple de jamais marcher aux heures les plus chaudes de la journée marcher la nuit parce que la nuit dans le désert de l'Atacama il fait froid et puis faire très attention à trouver le juste milieu entre avancer assez vite mais avec évidemment l'inconvénient de transpirer pas mal ou d'avancer très doucement sans trop transpirer donc voilà donc j'arrivais à descendre à 11 litres au 100 et avec un système pour recycler mon urine en dehors de votre projet que vous étudiez avec beaucoup de réflexion ne pensez-vous pas qu'il faut aussi être aussi un peu capable d'écouter son corps c'est indispensable disons bon il faut arriver à bien bien voir ce qui se passe au même titre pour moi mon corps c'est mon outil de travail donc je le gère bon là aussi c'est une réponse on va dire pas forcément très poétique mais je le gère comme ma moto quand je fais tous les rallies de coupe du monde et que je termine avec le Dakar donc pour moi c'est un peu une approche de même nature à la différence près quand même que si je casse ma moto si je la casse définitivement bon ben j'en rachète une le corps le corps il faut quand même faire un petit peu attention donc voilà donc par exemple un des accidents les plus graves que j'ai pu avoir c'est des gelures terribles donc enfin bon avec amputation d'orteils etc ben ça repousse pas donc et je peux pas en acheter je peux pas en acheter ni pour les remplacer ni n'offre ni d'occasion je crois qu'on avait une question là-haut voilà dans cette année on vous écoute oui merci une question pour les deux intervenants est-ce que parmi vos expériences tant dans le milieu médical que dans vos voyages vous avez constaté qu'il existait des territoires dans le monde où l'automédication aurait pu supplanter la médecine institutionnelle parce que vous avez donné des exemples en Europe mais le territoire mondial offre des possibilités d'expérience et dont on pourrait s'inspirer pour justement prendre en charge sa santé d'une manière moins coûteuse alors je prétends pas arriver au niveau d'exploit de Charles mais mon petit exploit à moi c'est que j'ai passé une année chez les pygmées à chercher le réservoir animal du virus Ebola et donc j'ai vu une ethnie préhistorique de nomades qui vivent de la cueillette la chasse et la pêche et qui n'ont aucun contact en dehors des deux mois de récolte du cacao qui n'ont aucun contact avec la civilisation et encore la civilisation de la forêt camerounaise c'est pas top et donc ils ont une médecine qui est faite de traditions de plantes mais le résultat de ça surtout dans un pays tropical impaludé etc c'est qu'ils ont une mortalité infantile de 30% et une espérance de vie inférieure à 40 ans donc on peut toujours s'inspirer de et vous avez vu que le prix Nobel de médecine cette année a été donné notamment une chinoise qui a découvert l'artezumat un traitement très efficace dans le paludisme issu de la médecine traditionnelle chinoise mais pour un de ses succès il y a beaucoup de traditions et il y avait eu à Dakar un institut qui était chargé d'évaluer les médecines traditionnelles essentiellement basées sur les plantes et quand on les passe sous les fourches codines de ma méthodologie rigoureuse il y en a vraiment très 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 peu qui passent la barre à la mise c'est pas grave heureusement qu'on a nos médecines classiques notamment pour les maladies infectieuses les médecines traditionnelles marchottent elles ont jamais été évaluées donc on ne sait pas si c'est un effet placebo ou un effet spécifique mais là encore c'est pas avec ça qu'on va traiter une tuberculose Charles-Edry je voulais réagir là aux médecines traditionnelles est-ce que vous avez vu des choses au cours de vos voyages disons que non là il faut effectivement être d'une pour moi disons puis moi je suis quand même très axé sur les accidents les blessures bon donc là dessus on ne peut pas apprendre grand chose enfin me semble-t-il et puis sur le terrain des maladies graves c'est la même chose je pense qu'on ne peut pas pour moi je n'ai rien vu d'extraordinaire une autre question oui bonjour merci beaucoup pour ce débat j'avais une question plutôt pour le docteur en tant que sportif j'ai été sujet à plusieurs entorses dois-je en déduire avec l'expérience du désert d'Atacama que ma prochaine entorse je pourrais la guérir tout seul en ne faisant rien c'est une bonne question et c'est la question qui fait le lit des croyances le problème des entorses c'est qu'il n'y en a jamais deux pareilles le problème des brûlures c'est qu'il n'y en a jamais deux pareilles le problème des rhumes c'est qu'il n'y en a jamais deux pareilles donc je prends un exemple précis qu'on avait vu une des questions qui avait trait à l'homéopathie et je suis entouré de gens qui disent oh là là quand mon gamin tombe et qu'il fait une bosse je lui donne tout de suite de l'arnica et ça s'arrête mais ça comme il n'y a pas deux bosses pareilles et qu'une fois qu'il a pris de l'arnica il y a une petite bosse et qu'on ne sait pas si sans l'arnica il y aurait eu une grande bosse on ne sait pas et on revient sur l'éternel effet placebo l'effet placebo qui est qui est quelque chose de positif il ne faut pas dire c'est qu'un placebo donc c'est pas bien un placebo c'est bien et alors on sait très bien que l'effet placebo c'est l'effet placebo je plais mais c'est aussi la façon dont on le donne quand on donne un placebo rose il n'a pas la même efficacité qu'un placebo bleu quand on donne un placebo en disant avec ça ça va aller mieux il n'a pas la même efficacité que si on le donne en disant essayez ça et on verra donc tout est dans l'environnement tout est dans la conviction tout est dans la volonté et on en discutait un médecin homéopathe qui va vous prendre trois quarts d'heure parce que vous avez le nez bouché et qui va vous poser la question est-ce que c'est plutôt matin est-ce que c'est plutôt le soir est-ce que c'est plutôt la narine gauche est-ce que c'est plutôt la narine droite et qui à la fin va vous donner mercurius 5CH vous allez dire lui au moins il m'a écouté c'est pas comme la lopathe de l'hôpital qui de toute façon m'a filé toujours le même truc et donc cet acte de soin cette relation et je crois vraiment que l'homéopathe crée une relation très forte comme l'acupuncteur crée une relation fait qu'il magnifie l'effet placebo donc je me fiche de savoir si l'homéopathie marche ou pas ce qui compte c'est qu'elle était magnifiée par le médecin et ce qui compte c'est que si votre entorse n'est pas grave et que vous marchez et bien tout se passera bien et puis de toute façon et même Charles si son entorse avait été grave avec une rupture ligamentaire et bien c'est pas un surhomme il aurait été comme tout le monde il aurait pas pu marcher oui bien sûr ça c'est donc mais par exemple je peux donner un autre exemple les gens étaient extrêmement sceptiques rupture de la coiffe sur un accident total les tendons qui tiennent l'épaule et je suis arrivé à bon évidemment là c'est pareil j'aurais demandé même à mon ami vétérinaire et le lendemain je devais skier avec des partenaires donc pour moi c'était important donc je suis moniteur de ski donc enfin voilà et je suis arrivé à reskier dès le lendemain alors évidemment sans tenir le bâton mais bon ça paraît hallucinant mais je skiais je skiais on voyait pas pour les gens qui regardaient un petit peu ce qui se passait ils pouvaient pas imaginer que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs je me suis pas fait opérer j'avais une rupture totale de la coiffe et avec arrachement de tous les tendons qui soutiennent qui soutiennent l'épaule donc voilà donc maintenant si effectivement comme vous venez de le dire il n'a pas vraiment une rupture de la coiffe j'ai aucune et donc mais effectivement il va pas plus haut que ça en fait si vous regardez bien non non j'ai strictement qu'une gêne il n'y a qu'un cas de figure alors je peux le dire j'ai qu'un cas de figure où ça me dérange c'est à vélo c'est pour ça qu'il fait de la rame à la rame aucune gêne d'aucune sorte on prend une dernière question oui c'est une question à Charles votre expérience professionnelle de chasseur de tête vous a-t-elle aidé dans vos exploits elle vous a financé vos exploits bah oui donc parce que souvent souvent disons quand on regarde un peu ce que j'ai fait on dit bon il a un physique phénoménal bon mais à la limite c'est exactement ça donc ce qui me permet de de réussir à l'exception donc du pôle sud où comme tout à l'heure je l'ai expliqué je suis tombé malade c'est pas bon j'ai évidemment j'ai la chance d'avoir naturellement un bon physique de récupérer très très vite d'être capable de dormir très peu mais mais il y en a d'autres donc je crois pas aux gens qui sont sur un domaine en particulier des surhommes par contre par contre c'est une accumulation de paramètres variés diverses qui font que j'arrive à faire ce que je fais alors c'est le physique bien sûr c'est ma capacité à la limite on revient au sujet directement de l'automédication d'arriver à gérer ma préparation physique ma santé mes blessures mes pépins mon poids ma récupération très vite etc c'est l'argent c'est l'argent que j'ai réussi on va dire à gagner à travers une société que j'ai réussi à mettre en bourse c'est beaucoup de choses c'est ma capacité pour arriver à partir sur des projets parce que ça ça paraît bête comme tout mais des projets qui sont à la fois évidemment très ambitieux parce que c'est ma passion mais des projets qui sont réalisables de temps en temps j'abandonne des projets parce que je considère qu'ils sont trop risqués d'un point de vue risque je vais prendre un autre exemple parce que celui-là j'aime bien le donner parce qu'en principe ça plaît absolument à toutes les femmes ce que je vais dire et c'est important c'est d'avoir évidemment une femme que je connais depuis on s'est connue à la maternelle et qui non seulement est positive par rapport à ce que je peux faire mais qui en plus travaille dans la petite équipe qui est dédiée aux partenaires à la com et qui non seulement va chercher et gère les partenaires qui me suivent donc voilà c'est une accumulation de différentes choses c'est comme Einstein il semblerait que son intelligence alors il semblerait qu'on arrive à mesurer l'intelligence des gens le QI des gens à postériori et il semblerait qu'Einstein ait un QI évidemment d'assez haut niveau mais pas si exceptionnel que ça donc il est probable que pour pour ce qui est de son cas il devait y avoir d'autres paramètres qui ont fait qu'il est arrivé à sortir du lot parce qu'on sent aussi chez vous beaucoup c'est la détermination ah bah il vaut mieux physique et mentale parce que on sent que tout est bien paramétré et planifié vous vouliez réagir ou un dernier mot et on termine non non le mot encore une fois c'est une bonne connaissance de soi une bonne analyse des situations médicales une bonne éducation pour faire le choix qui est le plus raisonnable c'est à dire que il faut savoir aller voir le médecin quand ça le justifie il faut savoir se prendre en charge quand ça le justifie il faut savoir ne rien faire quand on a besoin de rien il faut savoir prévenir par des règles d'hygiéno-diététique et donc tout ça ça veut dire une espèce de raisonnement qui doit être fait dans une réelle sérénité la vraie question c'est est-ce que dans notre espèce de monde de fou on arrive encore à être serein merci beaucoup merci à vous donc merci à nos invités